Salut ! Bon, comment ça va ? Quel décor quand même, je me suis fait chier, je vous ai fait un petit décor stylé pour ce troisième épisode de Quiz Rap. Pour les retardataires, c'est un jeu interactif, tu vas avoir des questions, des mini-jeux qui vont défiler au cours de cette vidéo, tu devras y répondre, toi ou avec tes potes, tu notes ton score au fur et à mesure, et à la fin tu vois si t'es une énorme merde ou pas. Même si t'as un score de ce gars, c'est pas très grave. Le but c'est de s'amuser, de passer un bon moment, voilà. En réalité, on s'en branle du score. Après deux épisodes qui ont rencontré un énorme succès, ce troisième épisode est... Sponsorisé ! Yes ! Cette vidéo est sponsorisée par Festview. Alors, Festview, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la première encyclopédie collaborative autour de la musique. Bon, peut-être que ça te parle pas quand je te dis ça, mais en gros, pour faire bref, c'est une plateforme sur laquelle tu vas pouvoir retrouver un maximum d'informations sur tes artistes préférés, sur tous les artistes peura, notamment, parce que c'est ce qui nous intéresse sur cette chaîne, mais ça concerne aussi tous les autres genres musicaux. Et collaboratif, pour quelles raisons ? Tout simplement parce que tu vas pouvoir t'inscrire et toi-même rentrer des informations, si t'as une bonne culture peura ou que tu te renseignes à droite à gauche, tu vas pouvoir rentrer des informations sur cette encyclopédie, sur tel ou tel artiste, et gagner des points. Et là, c'est intéressant. Notamment pour toi, puisque ces points, tu vas pouvoir les échanger avec des lots. Des lots qui sont souvent en rapport avec la musique, ça change souvent en fonction des mois, etc. Mais tu peux avoir des logiciels de montage, du matos son, des casques audio, des vinyles, etc. Et je trouve ça vraiment cool, parce que ça permet de récompenser un peu les gens qui vont faire grandir cette encyclopédie. Et franchement, je trouve que c'est une bête d'idée. Donc si ça t'intéresse, il y a un petit lien en description pour pouvoir t'inscrire sur la plateforme et gagner éventuellement énormément de cadeaux. En plus de ça, avec le code RASKA500, t'as déjà 500 points sans avoir rien fait. Ça régale. Bref, voilà ce qu'est FaceView. Je trouvais que c'était une OP qui collait parfaitement avec la thématique de la chaîne, et encore plus avec cette série de vidéos. Donc voilà, je suis grave content de pouvoir bosser avec eux. En plus, l'équipe est très cool, donc voilà, ça fait plaisir. Et attention, dernière info avant de t'envoyer le quiz. Avec FaceView, on a décidé de vous faire gagner des petits lots sur Instagram, mais aussi sur cette vidéo. Des Airpods, une enceinte JBL, le vinyle du BG-SCH qui sort d'ailleurs son projet vendredi. Et du coup, on va tirer au sort deux personnes dans les commentaires Instagram et une personne dans les commentaires YouTube. Les infos pour Insta, ça se passe sur Insta. Pour YouTube, t'as juste à commenter le score que t'as eu dans cette vidéo. Et puis, un petit message gentil pour faire plaisir. Le référencement, tu connais, c'est une bataille de tous les jours avec l'algorithme YouTube. Donc, on essaye de contourner tout ça. Enfin bref, du coup, tous les liens sont dans la description. En plus de ça, petit cadeau que je vous ai fait sur Instagram. La dernière fois, j'avais sorti un filtre Insta avec la vidéo qui n'avait pas du tout été accepté par Instagram. Ça me dérange pas. En réalité, là, normalement, à l'heure où je te parle, il est accepté. Et il y a un deuxième filtre qui sort en même temps que cette vidéo. Celui-ci, il est accepté. Donc, tu peux aller sur Insta, t'as un concours, t'as deux filtres où tu peux jouer aussi qui sont vraiment très cool. C'est la régalade, ça fait plaisir, on perd pas plus de temps. C'est parti, let's go pour cet ultime épisode ! Premier mini-jeu, devine la cover. Tu veux avoir une loupe qui va te dévoiler quelques éléments d'une cover, il va falloir retrouver la cover en question. Deuxième jeu, le clip reverse. Tu vas entendre un morceau à l'envers, il va falloir tout simplement deviner de quel morceau il s'agit. Troisième mini-jeu, le petit bac. Une lettre au hasard va apparaître, t'auras 20 secondes pour trouver le nom d'un rappeur commençant par cette lettre, le nom d'un album de rap français et le nom d'un morceau de rap français. Bonne chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Quatrième mini-jeu, un visage, trois rappeurs. Je vais mélanger le visage de trois rappeurs pour former qu'un seul et même visage, et tu devras en 15 secondes retrouver les trois rappeurs en question. Cinquième mini-jeu directement en lien avec l'encyclopédie de Faceview, ça va être tout simplement un vrai faux sur des anecdotes. Il y en a deux qui apparaissent, à toi de répondre vrai ou faux. Le film sur les étoiles vagabondes de Nekfeu a été terminé 15 jours avant sa sortie. I am est le groupe français avec l'album le plus vendu. Attention, c'est parti pour le sixième jeu, les newcomers du rap. On va voir si tu suis bien les nouvelles têtes du rap français. Tu vas avoir trois extraits musicaux d'artistes qui ont émergé l'année dernière ou en ce début d'année, et si tu trouves pas les trois, bah t'as pas de point. Allez, bon courage ! 7ème mini-jeu devine le rappeur et le dessin animé. J'ai mon gars Erkamo sur Instagram qui dessine des rappeurs dans différents styles de dessin, que ce soit manga, dessin animé, etc. Là, tu vas voir deux artistes qui vont apparaître dans un style de dessin bien spécifique. Il faudra retrouver le rappeur en question et le dessin animé en question. On enchaîne avec un classique de ce format, le cover pixel. C'est du coup le mini-jeu que tu peux retrouver sur le fameux filtre Instagram. C'est tout simple, une image apparaît pixelisée, c'est en fait la cover d'un album de rap français, et t'as 10 secondes pour retrouver laquelle. 9ème jeu, l'enfance. Tu vas avoir deux photos de rappeurs durant leur jeunesse qui vont apparaître, et tu devras tout simplement retrouver les rappeurs en question. Dernier mini-jeu, on termine avec le sponsor de la vidéo, Faceview. Comme tout à l'heure, ça va être un vrai faux sur des anecdotes. Il y en a deux qui apparaissent, à toi de répondre vrai ou faux. Alpha One a retiré un couplet de nez-que-feu sur le morceau langage crypté issu de Humla. Les trois lettres NRM souvent présentées dans les textes de Fritz Corleone signifient nouveau rap mondial. Yo ! Je viens de finir le montage là, en fait j'ai oublié de faire une outro. Donc tu connais la chanson, si t'as quitté, le petit like, le commentaire. Like, commentaire surtout si tu veux gagner les lots du concours. N'oublie pas le petit code RASKA500 avec le lien en description. C'était Raska, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi 18h15, pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, à la prochaine ! C'est le rap, 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 mini-jeu épisode 3. Ton format préféré, présenté par Raska. Une bonne réponse égale un point. Si t'as compris, tape dans tes mains.